Je reçois aujourd'hui Abdellah Meziwan, secrétaire général de la CGPME Île-de-France. Nous allons faire un point sur le social et l'emploi. Aujourd'hui, on parle des PME comme étant le vivier économique qui marche, qui recrute, qui dynamise l'économie française. Que faudrait-il changer selon vous pour leur donner un peu de souffle, un peu d'air et dynamiser aux réalités de notre économie ? C'est ce tissu, 2,5 millions d'entreprises, qui constitue le creuset de l'économie française et, je pense, l'espérance d'une croissance et d'une compétitivité. Il faut transformer, changer notre vision sur l'entreprise et notamment les TPE. Simplifier les procédures, les lourdeurs administratives, les processus décisionnaires. C'est un sujet immense, il faut l'engager, il a été engagé, il faut continuer. Ça revient souvent ? Absolument. Troisième élément, mettre en place une vraie politique d'investissement, dans ce pays est de croissance, en relançant les investissements dans les grandes infrastructures. Je suis, moi, de ceux qui prônent un SBA, un espèce de small business act à la française, voire au niveau européen, pour privilégier la PME. Alors justement, en parlant de réforme, il y a une réforme qui est en œuvre actuellement, c'est celle de la formation professionnelle. C'est une réforme de plus ? Est-ce que c'est une réforme de trop ? Ou c'est la réforme que tout le monde attendait ? Nous avons voté contre, parce que nous étions fondamentalement en désaccord avec cette réforme. Trois éléments qui ont présidé à cette décision. C'était le grand argument. Or, la première, c'est ce qu'on appelle la suppression de l'obligation légale. Dire d'un côté, il faut que les entreprises continuent d'investir sur les ressources humaines. Vous voyez, c'est une logique d'investissement qui est prépondérante. Et en même temps, leur dire, écoutez, la formation, c'est une charge. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a voulu simplifier, mais on a complexifié le dispositif. Puisque nous avons à peu près cinq dispositions en fonction de la taille, en fonction de la collecte. Donc, les dispositions de gestion et de mise en œuvre de cette formation sont terribles. Et enfin, le troisième point que j'aurais pu mettre en premier, c'est la réduction et l'absence, la disparition du plan de formation qui permettait aux chefs d'entreprise de discuter avec ses salariés, d'avoir une cohérence sur la stratégie et les développements des compétences de l'entreprise. Et puis, la dernière, c'est le budget, puisque la mutualisation pour les entreprises de moins de 300 est réduite à 0,1, 0,2% en fonction de la taille. Dernière question, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le chômage des jeunes ? On a toujours évoqué à la CGPME, c'est lancinant chez nous, le fait qu'il faudrait faire une mesure une bonne fois pour toutes pour les jeunes de moins de 26 ans sans qualification radicale, exonérons les TPE de moins de 50 salariés qui veulent recruter et qui n'osent pas, etc. Deuxième élément par rapport à l'apprentissage. Il faut que les collectivités locales fassent aussi de l'apprentissage et contribuent au financement de la taxe. Moi, je le dis aussi simplement que cela. Et le deuxième point, il faut que nos organisations, et je vais rentrer un petit peu dans le détail, interviennent en amont dans l'anticipation des ruptures de contrats. Beaucoup de jeunes sont inscrits dans un CFA, ont du mal à trouver déjà une entreprise en alternance, qui les prennent en alternance. Et une fois qu'ils l'ont, il faut faire en sorte que le contrat dure et ne soit pas en plus. Trois mesures simples que nous avons mises en place en lien avec le conseil régional, nous et l'État en Ile-de-France. La première, c'est que nous recrutons un poste de médiateur apprentissage. Donc c'est quelqu'un qui va être chez nous, à la CGPME Ile-de-France, et qui va téléphoner, avoir les remontées, soit des jeunes, soit des entreprises, etc. Deuxièmement, nous avons mis en place un réseau de 26 ambassadeurs d'apprentissage, ce sont des chefs d'entreprise, qui vont se déplacer lorsque la médiation aura identifié un conflit, une difficulté, etc. Troisièmement, on continue d'animer un réseau qualité-apprentissage pour essayer de promouvoir l'entreprenariat dans nos différentes formations. Et enfin, cinquièmement, nous avons recruté des développeurs emploi qui vont diagnostiquer les besoins en termes d'emploi dans les entreprises pour nous permettre de placer les jeunes. Vous retrouverez bien entendu la CGPME au Salon du Travail et de la Mobilité Professionnelle les 23 et 24 janvier prochains à la Grande Halle de la Villette. En attendant, à très bientôt. Sous-titrage ST' 501